Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fallout 4. Nous sommes actuellement sur le vaisseau de la confrérie. Et aujourd'hui, on va devoir reprendre la mission principale un petit peu pour aller parler au docteur Agonméber. D'accord. Je vais juste aller chercher Piper histoire d'avoir quelqu'un avec moi parce que pour l'instant je n'ai personne. Donc, Piper, il me semble qu'elle est à son journal. Qui doit être par ici. Parce qu'actuellement je me déplace sans personne avec moi. Vu que le paladin est resté à faire des choses qu'il avait à faire. Avec un stock d'armes pour moi d'ailleurs. Et voilà, comme on part sur une mission un petit peu moins risquée dirons-nous, autant prendre Piper avec nous. Ah, participer à la défense de la colonie Tenpanbeuf. C'est nouveau ça. A priori ils sont attaqués. J'ai peut-être des problèmes sur mes colonies d'ailleurs. Ouais, il faudrait peut-être leur mettre des défenses en fait, j'ai l'impression. Ah, sanctuaries aussi, j'ai besoin d'ondes. J'ai besoin d'un lit en plus. Bon. On va voir ça après. Alors, le journal, il est là. Surveillez vos arrières. Si ça se trouve, l'institut est juste derrière vous. Not. Quand vous lirez notre prochain numéro, vous n'en croirez pas vos yeux. Attendez de voir. D'accord. Ah, alors Piper n'est pas là par contre. Zut. Hop, je prends ça. On n'a rien vu. Ok, j'ai juste à vérifier des fois. La dernière fois qu'on l'a vu, elle était chez Nick, le détective. Donc peut-être qu'elle est restée là-bas. Sinon, c'est qu'elle doit être à Sanctuary, je suppose. Je ne vois pas trop d'autres endroits où est-ce qu'elle pourrait être. Après, elle se déplace un petit peu aussi. Si vous connaissez un endroit pour savoir où sont nos camarades de jeu, je suis assez preneur également. D'accord. Allez, l'agence de détective Valentine. Ah. Elle n'est pas là non plus. Madame Perkins. Il y a toujours une piste à suivre. Un indice à trouver. Zut. Du coup, on va aller voir à Sanctuary. Je vais en profiter pour faire un lit parce que j'ai vu qu'il en manquait un. Donc elle a dû repartir là-bas quand même. C'est qu'après cela, elle a dû en revenir du coup. Du coup, ils doivent être trop nombreux. Ok. Bon, on va aller faire un lit là-bas. Sanctuary, on est parti. Mais oui, là, je... En fait, je perds du temps pour essayer de trouver mes personnages. Également, si ça ne prend pas trop de temps avec le docteur dont je ne m'en rappelle plus le nom, on ira suivre le chemin de la liberté. Une mission qui m'attrique, c'est de suivre juste un robot de tourisme. En plus, comme je vous l'ai dit la dernière fois, elle fait partie des missions principales. Elle ne fait pas partie des missions d'hiver. Comme on peut avoir. Alors. Ok, elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. On va dormir un peu au tient d'ailleurs. J'ai besoin de dormir quelques heures. Juste histoire de récupérer. Voilà, je suis en pleine forme. Impeccable. Alors, ça ne vit toujours pas par contre où est Piper. Bon. Ok, comme ça on recycle des choses. Ah, elle est là-bas. Je la vois. Alors, je reviens tout de suite. Je vais juste aller récupérer du coup Piper avec moi. Si je récupère Piper, normalement, il doit être un peu plus tranquille. Le réseau du rail. Ouais, cela on le connaît bien. Le réseau du rail, par contre, je ne connais pas. Vous parliez du réseau du rail tout à l'heure. Apparemment, ils aident les synthétiques qui se sont enfuis de l'Institut. Mais ils ont leurs petits secrets. Ce sont de vrais paranaux. Tout ce que je sais, c'est une rumeur. Une phrase codée. Suivez le chemin de la liberté. Ah, ça tombe bien, dis donc. Je dois y aller. D'accord. Mais j'aimerais bien quand même que tu viennes avec moi, Piper. Piper. Hé, Piper. Vous venez me voir ? Vous êtes sûre de vouloir m'accompagner ? Je crois que j'y survivrai. Alors, on y va. D'accord. Allons-y. Ça marche. Ok, donc Piper est pas avec moi. Ça, très bien. Pas de problème. Je vais pouvoir mettre un lit supplémentaire. Dans cette maison-là, j'ai plus trop de place. On va aller dans la maison suivante. Voilà. Ça, je peux avoir du lit, un lit en plus. Voilà. Comme ça, la colonie va... Normalement, être OK. Sanctuary, c'est bon. Alors. On est parti, Piper. On va aller, du coup, maintenant, direction... Green Neighbor. Good Neighbor, pardon. Enfin, Green Neighbor. Good Neighbor. Pour aller discuter avec le docteur. Et puis après, là, du coup, on va aller voir la compagnie du rail. Alors, on va suivre le chemin de la liberté, du coup. Et comme ça, on va avancer un petit peu dans toutes les milices en même temps. On a avancé pas mal déjà sur les miliciens. Vu qu'on a déjà libéré quelques colonies. On a commencé une première mission avec la confrérie de l'acier. Donc, voilà. Pourquoi pas faire une mission également avec... Celle du rail ? Celle du rail. Échec. Participer à la défense de Tampinebuff. D'accord. Ça veut dire quoi ? Que j'ai perdu la colonie ou... Non. Mais il va falloir quand même que je fasse attention. Éventuellement que j'aille leur remettre... Des défenses. Allez, l'entre de la mémoire, on va pouvoir parler au docteur. Tiens, tiens. Monsieur Valentine. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Hum. Amary est en bas, bourreau des cœurs. Ok, hop. Oh, Valentine. Ok, bon, on va aller parler à Amary alors. Eh, Irma. Ok. Donc, il faut descendre pour aller parler à Amary. Docteur Amary ? Docteur Amary ? Oui. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Vous êtes capable d'extraire les souvenirs d'un cerveau, n'est-ce pas ? En temps normal, nous permettons uniquement à nos clients de revivre leurs propres souvenirs. Que voulez-vous exactement ? On a besoin d'extraire des souvenirs à Amary. Oui, mais ça ne va pas être évident. Le sujet, Kellogg, est comme qui dirait... refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Il n'y a vraiment aucune chance que ça marche ? Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amary. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Le cerveau est encore en bon état, alors ? Apparemment. Il n'y a aucun signe de décomposition, ce qui veut dire que le dispositif a préservé les tissus, sans doute par injection chimique. Mais impossible d'accéder aux souvenirs qu'il contient sans port compatible. Vous parlez de moi, non ? Je suis un synthétique d'ancienne génération. Si l'Institut m'a fabriqué avec les mêmes pièces, ça pourrait coller. Il pourrait y avoir des effets secondaires à long terme. La liste des risques est longue. Ça m'est égal, je ne veux rien savoir. Branchez-moi, Doc. Vous pensez vraiment que ça va marcher, Nick ? Aucune idée. Mais c'est la vie d'un enfant qui est en jeu. Ça en vaut la peine. C'est quand vous voulez, M. Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en gros... Alors moi, plus on avance, plus je suis en train de me dire quand même que Sean ne doit pas être aussi jeune qu'on pense. Continuez à me parler, M. Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de M. Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Vous avez une idée de ce que je risque de voir ? Pas du tout. Mais comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian, et non le cerveau complet, ça risque d'être assez... J'ai besoin de temps pour me préparer. D'accord, mais... Pardon, c'est pas ce que je voulais. Je ne veux pas qu'il se promène avec cet implant relié au cerveau. Alors, hop, j'en vais lui reparler tout de suite. On ne peut pas accéder aux souvenirs de cet implant. Ils sont verrouillés. Nick va bien ? Oui. Les connexions ont l'air stables. Avec un peu de chance, il suffira de débrancher l'implant quand on aura terminé, et tout rentrera dans l'ordre. On a un autre problème à résoudre. Le cryptage mémoriel est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait en utiliser deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de M. Valentine, et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Allez, on va s'installer dans la station mémorielle. Venez jeter un oeil à ce que j'ai trouvé. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Ils risquent d'être un peu instables, alors accrochez-vous. Allez, c'est parti, on rentre dans les souvenirs. Vous m'entendez ? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts, en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. D'accord. Ah, c'est y'en, on arrive à un souvenir. Et le désormais officiel, messieurs-dames, le Réseur... Quitte-moi cette saloperie de radeau ! J'essaie de dormir ! Les cinq États ont signé ce qui signifie... J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'ils voulaient que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégée de Papam. Mais ça n'a plus d'importance, maintenant. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de Papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Ok, on continue d'avancer. On apprend sur la jeunesse de Kellogg. C'est ça. On apprend un peu plus sur sa jeunesse. Il me semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux. Mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de Bagatelle, ou du prochain contrat. Peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé, et qu'on compare avec le présent, qu'on comprend vraiment ce qu'est le bonheur. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontré, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en toi. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. et elle aurait vécu bien plus longtemps. Tu verras. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Et maintenant avec le bébé ? Allez Sarah, on doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui fait bien. On continue d'avancer du coup ? On continue à en chercher. Je vais vous connecter aux souvenirs intacts suivants. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ok, on continue d'avancer. Ça vous dérange si... Comment s'assoir ? Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait. Mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Je me faisais toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Comme ça. J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Alors, il paraît que vous réglez... Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. C'est bien ça. Il y avait toujours du boulot pour quelqu'un comme moi. C'était pas le même personnage, mais... Je crois qu'on a déjà entendu. Je suis devenu plutôt doué. Quand on me paie... Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tous à eux. Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider ? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Ok, ouais, donc il faut bien écouter tous les souvenirs. Je suis peut-être passé un petit peu vite au départ. Sur les premiers. J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, mais je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul, contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres. Et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise. Mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Alors, des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ces membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent. Ce qui me convenait très bien. Vous êtes un reconstitut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. Après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B-7-48, initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. On se rapproche quand même de l'arrivée. En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Ah, on est dans la bruitence. Est-ce qu'il est interrompé ? J'étais désormais l'agent principal de l'institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'institut accompagne une mission. Alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi. Et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Et je pense que nous, on est là. Ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Tant mieux. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Je vérifie les registres. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégelé un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bien tout ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Perde toute aide, cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini ? Presque. Tout va bien ? Ne vous inquiétez pas. Viens, viens me voir. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chance. Nom de Dieu. Rendez-le, gardez-le, on s'en va. Au moins, il nous reste. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends ? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. Bon, c'était intéressant de voir l'envers du décor sur ce qui s'est passé au début de Fallout 4. Alors, on va voir ça. Voyez, Sean a déjà grandi, a priori. C'est... Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire, et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Calogne. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains, et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'étaient des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâchés qu'ils aient toujours été de mon côté. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitter ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer de laissante. Voilà son dossier. Merde. Il y a des têtes qui m'ont tombé. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Allez-y tous, d'accord ? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut t'induire. C'est un grand coup. Vous allez bien ? Alors là, je cherche juste de la radio pour pouvoir la couper. Vous n'êtes pas stupide. Voilà. Parce que je pense que je vais avoir des problèmes au niveau de YouTube avec ça. Bon, a priori, je ne peux pas la couper. Dommage. Je vais essayer de sortir et rentrer. But the crying And I can't get over Crying over you Alors là, je sors et je rentre juste pour ne pas avoir à couper le son sur des choses importantes. Parce que j'ai eu des problèmes sur cette série quand la radio est allumée. J'ai des... Plus la monétisation, ça, c'est pas grave. Mais... Surtout, c'est pas visible des fois sur certains appareils. Ce qui fait que c'est compliqué pour le référencement de la vidéo. Et pour vous, pour la voir, ça vous marque sinon des vidéos indisponibles. Donc si je ne veux pas avoir à couper toute une grande zone de son... Ici, on a un problème là-dessus. C'est pour ça que je suis ressorti. Allez, on va rentrer du coup, on va aller reparler du coup à ce docteur. Docteur Amari. On recommence. Comment vous sentez-vous ? Je vais bien. Vous ne voyez rien... d'inquiétant ? Honnêtement, je ne saurais même pas quoi vérifier. Comme je vous l'ai dit, c'était une grande première. Mais vos signes neurologiques et physiologiques sont revenus à la normale. D'un point de vue médical, vous allez bien. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu ? Vous étiez là, non ? Vous avez vu la même chose que moi ? Oui. Mais il vaut mieux mettre les choses au clair. J'aurais pu rater quelque chose. Et vous aussi. Il n'était pas le seul à avoir des informations sur l'Institut. Virgile, ce scientifique qui s'est échappé... Je n'aurais jamais cru ça possible. Mais ça change tout. Il pourrait répondre à un bon nombre de nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça ? Mais ça m'étonne. Personne ne prendrait un tel risque. Même pour se cacher. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse ? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives. Mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur ? Il existe des composés chimiques. Radix, Radway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ses armures assistées. Ce serait parfait. Ah bah ça, ça tombe bien alors, on en a une. Pas question, c'est complètement dingue. Et explorer les souvenirs d'un mort, ce n'était pas dingue ? Vous avez déjà réussi l'impossible. Qu'est-ce qui vous empêche de recommencer ? Prenez le temps d'y réfléchir si nécessaire, mais c'est la seule piste que je peux vous proposer, aussi dangereuse soit-elle. Au fait, j'ai débranché M. Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Et on a donc terminé, souvenirs. Est-ce que je peux me poser d'autres questions ? Méfiez-vous des radiations. La mer luminescente n'est pas un endroit qu'on peut traverser sans préparation. Bon, bah c'était pas mal ça. On a bien avancé dans l'histoire. Heureusement qu'on a eu une armure assistée. Eh ! Allez-y, parlez. Vous savez, j'apprécie vraiment le fait que vous ayez oublié d'être stupide. Euh, merci, on va dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'aurais besoin d'aide. C'est pas le genre de truc dont je parlerais à n'importe qui. Mais vous avez l'air de savoir vous y prendre avec les gens, alors vous pourriez m'aider. C'est ma sœur, Nat. Elle devient moi. Elle devient vous ? Comment ça ? Je suis terrifiée à l'idée qu'elle commence à faire comme sa grande sœur. Regardez la vie qu'on mène. Sans vouloir vous vexer, la sécurité, c'est pas franchement ce qui nous caractérise le mieux. Je refuse qu'elle finisse comme sa grande sœur, à risquer sa vie et fuir les gens qu'elle énerve trop. C'est en partie pour ça que je suis autant sur les routes. Avec vous, en l'occurrence. Je me dis que si j'arrive à me faire oublier un peu en restant loin d'elle, peut-être qu'elle se calmera. Elle redeviendra la douce et innocente Nat, vendeuse de journaux et citoyenne lambda. Qu'est-ce que je dois faire ? On va essayer de flirter encore. Juste une amie, hein ? Oui, enfin je croyais, à moins que quelque chose change, quoi. Il fait chaud d'un coup, non ? Vous trouvez pas ? En tout cas, merci de m'avoir écoutée. C'est un point en moins de pouvoir parler à cœur ouvert avec quelqu'un. Bon, on y va ? Très bien, du coup, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. La prochaine fois, on va suivre la voie de la liberté parce que ça m'intrigue quand même beaucoup. Je vais rester avec Piper pour faire ça. Je pense pas non plus que ce soit très très dangereux, enfin tout du moins, je l'espère. Et on viendra ici pour discuter avec Nick un peu plus tard. J'espère que cet épisode de Fallout 4 vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501